Quelle éducation à l'environnement Pour la formation des futurs enseignants du primaire et du secondaire La dernière décennie, sous l'égide de l'UNESCO A vu la publication d'une quantité très très importante De documentations, de rapports, de rapports de recherche Sur la thématique d'une éducation en vue du développement durable La thématique d'une éducation en vue du développement durable Est par essence pluridisciplinaire Dans cette approche, le rôle de l'éducation à l'environnement Représenté entre autres par l'approche de la biodiversité Est tout à fait centrale Ce qui fait que cette question de quelle forme Quelle est la place de l'éducation à l'environnement Dans la formation des enseignants Est tout à fait légitime Mais de quoi parle-t-on lorsque l'on parle D'éducation à l'environnement Pour les enseignants et au-delà pour les élèves Qu'attend-on ? Attend-on cette image Peut-être passéiste, peut-être idéalisée De l'enseignant tentant de transmettre à ses élèves La diversité du monde vivant autour du lieu d'enseignement Tentant d'apprendre à ses élèves La manière de déterminer insectes et autres organismes Tentant de faire comprendre à ses élèves Le fonctionnement et la dynamique des écosystèmes A-t-on cette image de l'enseignant Partant en excursion avec ses élèves Ou futurs enseignants Afin de découvrir les écosystèmes alentours ? Cette image peut être considérée comme passéiste Je ne le pense pas Mais je pense qu'il faut la repenser Au vu des apports de cette décennie de l'UNESCO Sur une éducation en vue du développement durable Car les nombreux rapports Et les nombreuses documentations publiées Nous ont apporté une autre approche Nous ont motivé pour repenser L'éducation à l'environnement Dans le cadre d'une éducation en vue du développement durable Afin de traiter cette thématique De l'éducation à l'environnement Dans la formation des enseignants Je désire prendre un exemple Je vais prendre l'exemple des activités Aussi bien en recherche et en formation Menées à la Haute École Pédagogique de Saint-Gal En Suisse alémanique Pourquoi cet exemple ? Non pas que je considère les travaux Faits à la Haute École Pédagogique de Saint-Gal Comme étant un modèle dans le domaine Mais afin d'appuyer mon argumentation Depuis plusieurs années Nombreux enseignants Professeurs de la Haute École Pédagogique de Saint-Gal S'engagent pour une éducation en vue du développement durable Et notamment dans le domaine de l'éducation à l'environnement Que font-ils ? Ils tentent d'aborder l'éducation à l'environnement Par différents axes Aussi bien l'axe de l'éthique L'axe de la pensée systémique C'est-à-dire comprendre les interactions au sein des écosystèmes Comprendre les interactions entre les différents éléments de l'environnement C'est-à-dire pas seulement les organismes Ou le milieu dans lequel ils évoluent Mais également les êtres humains Un concept est souvent donné dans le cadre de ces travaux Dans le cadre de ces enseignements C'est l'idée de Midwelt Quelque chose de difficilement traduisible en français Mais qui nous donne l'idée de tout ce qui va avec C'est-à-dire que lorsqu'un enseignement parle de l'environnement Il parle aussi à ses élèves Il parle aussi de ses collègues Et dans cette approche joue tout naturellement un rôle D'autres aspects un rôle important Que sont l'aspect des émotions Que sont les aspects de l'empathie Tous ces aspects sont intégrés Dans la formation des futurs enseignants A la Haute École Pédagogique de Saint-Gal Mais c'est seulement en 2011 Avec la publication d'un opus Par deux auteurs Ursula Frechnecht De la Haute École Pédagogique de Saint-Gal Et Barbara Guggerly De la Haute École Pédagogique de Zurich Que cette approche didactique De l'éducation à l'environnement A trouver une forme plus modélisée Ces deux chercheuses ont tenté De porter sur un modèle Sur le papier Cette approche qu'elles tradiront d'intégrale Cette approche globale de l'éducation à l'environnement L'idée est de dire L'objectif d'une éducation à l'environnement Est de former les enseignants Qui eux-mêmes formeront Les élèves des générations à venir Afin qu'ils puissent agir Dans la perspective d'une éducation Dans la perspective d'un développement durable Et pour cela Elle propose ce modèle En disant Afin d'agir pour l'environnement Afin de développer une éducation À l'environnement viable Il faut jouer sur ces différents aspects Que sont les émotions Que sont l'empathie Que sont l'action Par rapport à l'environnement Mais également la pensée systémique C'est-à-dire des aspects cognitifs De compréhension Des différents éléments de l'environnement Et dans ce paquet Cognitif Vous retrouvez l'approche traditionnelle De l'éducation à l'environnement Ce modèle a été publié donc en 2011 Mais comme vous le savez Un modèle reste un modèle Et entre le modèle et la pratique Il y a toujours une certaine distance Et il a été décidé très rapidement De voir si ce modèle était transposable Dans la pratique de l'enseignement Mais avant tout Il est pour nous important de regarder Que dit la recherche Car la recherche existe Avant tout depuis ces dix dernières années Sur ces différents aspects L'aspect des émotions L'aspect du lien à l'environnement Des enseignants et des élèves L'aspect de la capacité d'action En vue du développement durable Et l'aspect pensée systémique La recherche nous dit entre autres Que la relation à l'environnement Des élèves, des futurs enseignants Est un prédicteur très très important De la capacité d'action Des élèves ou des enseignants La recherche nous dit également Que des variables psychologiques Comme les émotions Comme la responsabilité Sont aussi des prédicteurs importants Pour une action durable En vue du développement D'une action en vue D'un développement durable Tout ça pour dire Que ce modèle développé en 2011 Basé certes d'une part Sur une expérience d'enseignement Trouve aussi un ancrage Dans la recherche en didactique des sciences Comment passer maintenant A une mise en œuvre de ce modèle Une mise en œuvre qui ne doit pas être sauvage Une mise en œuvre qui doit être encadrée Par la recherche en didactique des sciences Pour cela un test a été fait Pendant plus de deux ans Avec près de 120 élèves de primaire Bien évidemment ce modèle pourrait être testé Au niveau du secondaire Avec de nombreux enseignants du primaire Et on a testé La capacité des enseignants A encourager ces différents aspects Émotions, pensées systémiques Relation à l'environnement Empathie envers les autres Et de voir dans quelle mesure Cela avait un effet Sur les capacités La volonté d'engagement des élèves Cette étude Qui est une étude pilote Donc c'est toujours un work in progress Cette étude nous a donné Des premiers indicatifs Montrant qu'il est très très important D'intervenir dans ce domaine Montrant qu'il est très très important D'intervenir aussi A la fin de l'école primaire Et pour cela il faut former les enseignants Il est très très important De former ces enseignants Former ces enseignants A ses différentes compétences Émotions, pensées systémiques Empathie Et relations à l'environnement Voilà, on arrive ainsi A une démarche Fondée sur l'expérience Fondée sur la théorie Fondée sur des travaux de recherche Fondée sur une décennie De réflexion sur l'éducation En vue du développement durable Pour un retour Vers des champs disciplinaires Pour un retour vers une pratique Au quotidien De l'éducation à l'environnement Un retour qui doit se faire Encadrer par la recherche Et qui peut se faire encadrer Par la recherche Qui en profite Qui profite de la recherche Et ce retour pluridisciplinaire Ce retour au champ disciplinaire De l'éducation à l'environnement Dans la formation des enseignants Est pour moi La clé du succès Pour une transmission efficace Et un partage efficace Des savoirs Entre les enseignants Et les élèves Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada